... Découverte au salon de Détroit, la Honda Integra R arrive en France à partir de janvier 1998. A proprement parler, ce coupé 2 plus 2 n'est pas une réelle nouveauté, dans la mesure où il est déjà vendu aux Etats-Unis et au Japon sous la marque Acura. Mais avec cette version type R, le constructeur japonais tient à se rappeler au bon souvenir des passionnés de belle mécanique. Bonne tibia, bonne tibia, bonne tibia Disposant d'une ligne somme toute classique, voire banale, elle possède quand même tous les éléments nécessaires pour justifier son appellation racing. ... Ainsi, dans l'habitacle, on retrouve un volant sport gainé de cuir, un levier de vitesse très court et les 2 incontournables sièges baquets très enveloppants pour finir par l'indispensable aileron sur le coffre. Mais elle ne dévoile sa véritable personnalité qu'une fois son capot soulevé. On découvre alors un 4 cylindres 16 soupapes de 1,8 litres équipé d'un système d'admission variable VTEC qui délivre 190 chevaux. Avec un rendement respectable de 106 chevaux au litre, il possède un caractère explosif qui a permis à la version Group N de battre bon nombre de records du tour sur la plupart des circuits européens. Cette diabolique efficacité se retrouve sur la route avec une mécanique brillante dont les montées en régime jusqu'à 8700 tours procurent une emboutante sonorité. Littéralement soudée au bitume, elle offre un comportement routier exemplaire mais un confort limité. On peut regretter l'absence d'une boîte à 6 rapports mais surtout pas le tempérament joueur de ce coupé débridé.